Cet été, à travers la Chine, dans 12 villes plus exactement, dont Beijing, Shanghai et Anzhou, on va célébrer la fête de la musique avec plus de 300 concerts gratuits. L'élément vise à stimuler le secteur musical en amenant tous les types de musique à un public plus large et à construire une plateforme pour les groupes émergents. L'élément annuel ne comprend pas seulement des groupes émergents de France et de Chine, mais aussi des musiciens d'autres pays, comme le groupe belge Les Retardataires, qui a joué à Beijing lundi soir. C'est la troisième fois que les deux jeunes artistes se produisent en Chine. Cette fois, ils présenteront diverses performances musicales passant du rap à la musique country. « Nous mélangeons différents styles musicaux, le reggae, la soul, parfois aussi de la musique country. Nous pouvons tout faire. « Normalement, nous avons des musiciens qui nous accompagnent. Ici, en Chine, c'est un peu difficile de reprendre ce concept, donc nous sommes tous les deux sur scène, mais habituellement, c'est plus facile de mélanger les différents styles musicaux quand les musiciens nous accompagnent. » L'Alliance française se joint également à l'ambassade de France en Chine pour mettre la fête en place. « L'Alliance française a été impliquée partout dans le monde pour organiser la fête de la musique. Donc, en Chine, nous sommes impliqués depuis environ dix ans et depuis les tout débuts, nous avons participé à cet événement. » La beauté de la musique, ce n'est pas seulement ce qui nous plaît à moi personnellement. C'est aussi ce que nous pouvons tous partager et d'être tous ensemble pendant un concert et d'entendre de la musique qui, à la base, nous interpellait pas et de se dire « nous célébrons quelque chose ensemble, nous célébrons l'amitié entre la France et la Chine » et finalement, c'est le but de ce genre d'événement. Lancé en 1982 par Jack Lang, alors ministre français de la Culture, la fête de la musique est célébrée chaque année autour du monde et est dédiée aux genres musicaux comme le jazz, la pop, le rock et la musique classique. Merci.